Salut tout le monde, bon je me lance un petit défi, donc voilà un ami m'a donné une climatisation qui était sur sa caravane Il faut savoir que cette climatisation a fait un début d'incendie J'ai la platine ici qui a littéralement commencé à brûler Donc le mec il a arrêté rapidos, heureusement J'imagine s'il avait démarré et qu'il s'était foutu au lit ou que ça avait cramé dans la nuit Il s'aurait pu ne serait-ce que faire des gaz et tuer les gens Bon enfin bref, c'est une climatisation domotique de 2004 Pas toute jeune mais qui est fonctionnelle Bon certes j'ai testé chaque composant, chaque élément je veux dire En fait elle se compose de 3 éléments Il y a un ventilateur qui souffle l'air frais dans le camping-car Donc ça fait aspiration, ça passe ici et ça envoie ici On a un ventilateur qui permet de refroidir la chaleur Parce qu'en fait c'est comme une pompe Le gaz quand il se détend c'est comme un frigo Il refroidit d'un côté mais il chauffe de l'autre côté Bon elle n'est pas réversible cette climat Bon, il a vu son âge Donc du coup là-bas c'est le ventilateur qui permet de ne pas faire une surchauffe du gaz Donc il refroidit le gaz Ici c'est l'évaporateur si je ne me trompe pas Là-bas c'est le condenseur si je ne me trompe pas Nous avons le compresseur, le ventilateur et puis le ventilateur Trois éléments Donc voilà Qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse dessus ? Et vu que la platine de gestion elle est complètement HS et cramée On ne va pas remettre ça On va tout simplement couper tous les fils On va faire un peu de ménage là-dedans Et puis nous allons faire une carte de gestion Nous-mêmes, enfin moi-même je veux dire Avec une... Alors je voulais partir sur de l'Arduino Mais en fait non je ne pars pas sur de l'Arduino Je pars sur une rapide chérie Parce que j'ai un double projet C'est-à-dire que je veux gérer la climatisation Mais je veux gérer aussi le chauffage électrique C'est-à-dire que je vais faire un petit écran LCD Déporté Qui va me permettre de choisir en fait De démarrer soit le radiateur électrique Ou soit le... Enfin de faire plusieurs conditions en fait Voilà En gros c'est ça Donc la rapide chérie Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Je vais prendre la... La Zero W Wifi Donc c'est un mini ordinateur Qui a la même puissance qu'un ordinateur Qui date des années 2000 Et puis ça tient dans un truc qui est grand comme ça Et qui est large comme ça Donc c'est facilement qu'elle a plat dedans Ça tourne... Ça tourne... Voilà Ça consomme pas d'électricité Et c'est du... Très très simple Dessus il y a des librairies Qui va me permettre de gérer Tout ce qui est bluetooth Etc Température Machin Bon on verra On verra Donc dessus Ce que je vais faire C'est que je vais Essayer de voir si c'est possible De lire la sonde Qui est ici Sinon Et bien il faudra l'enlever Et puis mettre une sonde Donc ça Ça doit être pour récupérer La valeur de... D'air froid Et puis C'est pareil Je mettrai une sonde là-bas Pour voir Pour pas que ça soit en surchauffe Je mettrai... Voilà Parce que je veux pas non plus Que ça foute le feu Et puis c'est tout Donc nous avons trois éléments à gérer Nous avons le ventilateur Le ventilateur là-bas Et puis le compresseur Le compresseur est autonome Ces ventilateurs ne sont pas autonomes Il faut... Ils ont deux bobinages Un bobinage de démarrage Et un bobinage Ben voilà Pour que ça fonctionne Donc on le relie en 220 On lui donne un coup de fouet Avec un coup de 420 volts Ça fait le premier lancement De la pale Et après... Voilà Donc pour faire simple C'est qu'il va falloir dire à l'arduino De démarrer un relais De démarrage Ça sera... Je pense que je vais le mettre sur deux... Ouais deux relais Donc par exemple là-bas On va prendre le cas de là-bas Il y aura deux relais Il y aura un relais 220 Un relais de... Un relais 220 Donc qui va allumer Le... Le ventilo Et il y aura un relais Qui va permettre Tout simplement De le... De le lancer Donc à chaque... Chaque allumion À chaque fois que je démarrais Mon... Mon ventilateur Le relais de démarrage Se déclenchera Une seconde Histoire de donner le premier mouvement À l'hélice Et après Le 220 Fera le reste Même topo ici Concernant le groupe Bah bah ça c'est tout simple Celui-là il fonctionne Basiquement quoi On lui donne du 220 Il est autonome en fait 220 Je... Voilà Je regarderai ça comme il faut Par contre ouais C'est un peu chiant C'est dommage Alors j'ai acheté que... J'ai acheté 4 relais Donc ça devrait le faire normalement On devrait pouvoir le faire Assez facilement Bon après Bien sûr Tout ça je vais le jeter Je vais pas me prendre la tête Avec ces trucs Je vais le foutre en l'air Et on fera Avec un écran déporté J'imprimerai un petit boîtier Et puis voilà Je vous laisse Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501